hey yo 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 salut les tarfeuses salut les tarfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du vendredi 21 octobre direction paris vincennes pour le prix témis trop à télé 2850 m 16 partant réunion une course 3 indices de confiance 4 sur 5 petit retour sur le quintet du jeudi 20 octobre il y a eu du trouble fait à l'arrivée n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu vous aider ainsi grandement la chaîne ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 gardner show et on écoute steen ops fordard gardner show a très bien couru à cavaillon il devait rendre 25 mètres et a effectué la dernière moitié du du parcours avec une roue crevée il était arrivé en france fatigué par le long voyage mais il est désormais au top et c'est bien acclimaté à gros bois la grande piste de vincennes ne va pas lui poser de problème une place est à sa portée jorgen westholm est confiant et bien ce numéro 1 moi je l'ai gardé assez haut je l'ai gardé en quatrième position atlas d'archo arabe on passe au numéro 2 ghost des charrons et on écoute joris filo grasso ghost des charrons est en forme en outre vincennes et la distance proposée lui plaisent c'est un bel engagement pour lui il faut un bon parcours si cela se passe bien je compte sur lui pour une bonne performance ce numéro 2 aussi il me plaît bien il me plaît même beaucoup je l'ai gardé très haut je l'ai mis en troisième position numéro 3 grâce du dijon et on écoute charles dreux grâce du dijon doit se frotter aux mâles et aux étrangers cette fois mais elle est sur la montante à l'entraînement elle est parfaite elle devrait lutter pour la victoire à ce niveau elle a ma confiance ce numéro 3 il fait face à un magnifique engagement bon là clairement il va falloir être super chaud pour le devancer c'est mon préféré je l'ai mis en tête de mon pronostic on passe au numéro 4 viki laxmi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4 que je n'ai pas retenu par contre attention c'est quand même mon gros regret c'est mon cheval de complément au cas de non partant donc on va lui accorder une belle note de méfiance possible cassage en vue attention on passe au numéro 5 expert delta et on écoute andré le court toi expert delta a bien couru la dernière fois mais cela s'est mal passé dans le parcours il faut le laisser bien s'équilibrer pendant 2000 mètres puis lui faire faire la ligne droite en effet si on le provoque il est fautif il est imprévisible mais s'il est dans un bon jour il a sa place dans les cinq premiers avec expert delta c'est un peu tout rien on l'aura bien compris attention voilà tout bon ou tout mauvais maintenant ce numéro 5 moi je les retenu en bout de combinaison attention on passe au numéro 6 diable lui doit et on écoute de damien d'audan diable lui doit fait deux petites courses de rentrée il revient bien mais va encore avoir besoin de cette sortie il sera cependant déféré des postérieurs on va commencer à l'ouvrir un peu cela va me permettre de le juger je pense qu'il va bien courir c'est un cheval à suivre pour plus tard et bien moi ce numéro 6 c'est mon deuxième cheval de compléments au cadenon partant donc attention à d'imméros c'est d'arche au filblas a dit les noms partant ou elle tienne et fait homme en d'accord on passe au numéro 7 cyrano de baie et on écoute de franc couvry cyrano de baie s'est imposé plaisamment dernièrement sur les 2700 mètres dans un lot bien composé il est agréable à driver et fait toutes ses courses il faut cette fois rendre la distance mais il est maniable et c'est finir ses parcours il y a encore quelques sérieux adversaires mais sa place est dans les trois premiers et je suis tout à fait d'accord en ce numéro 7 il peut il peut batailler avec le 3 pour la victoire attention attention à ce numéro 7 je l'aime beaucoup en tout cas c'est lui le deuxième de mon pronom à de numéro 7 d'arche au chenny on passe au numéro 8 deus ex maquina et on écoute hervé ciono deus ex maquina m'a paru sur la montante en dernier lieu il n'a pas été heureux sans quoi il aurait pu jouer un rôle il est en progrès ici c'est un peu rapproché mais je me laisse tenter d'autant que le lot s'est un peu creusé il est barré pour les premières places mais il peut accrocher un lot il faut gérer quelques péripéties de santé mais il est encore compétitif ce numéro 8 moi je l'ai pas retenu dans mon pronostic mais il pourra intéresser les amateurs de chandui les amateurs de grosses côtes en cas de défaillance comme ça peut arriver et comme on l'a vu par exemple ce mercredi et oui ça peut arriver attention à de nîmes l'autre manière madrachos les nés libres et de l'eau chez champ réduit on passe au numéro 9 00z gare et on écoute vitale ciottola 00z gare était parti faire la monte en italie n'a pas couru depuis bientôt un an c'est donc une grosse rentrée il va logiquement manquer de conditions d'autant qu'il ne travaille jamais très vite il va avoir besoin de plusieurs parcours pour revenir au mieux j'espère qu'il sera opérationnel à la fin du mois prochain en attendant il faut l'écarter et bien c'est ce que j'ai fait moi je l'ai pas retenu numéro 7 madrachos on passe au numéro 10 gently de muse et on écoute romain congarde gently de muse aura de meilleurs engagements à venir notamment dans le grand national du trop ici il évoluera ferré et rend la distance sa tâche sera très compliquée dans ces conditions il vaut mieux le revoir et bien pareil pour ce numéro 10 je l'ai pas retenu on passe au numéro 11 déesse noir et on écoute loïc chaudé déesse noir m'a déçu dernièrement à vincennes je m'attendais à la voir mieux finir il faut dire qu'elle avait pris de l'embonpoint en mangeant l'herbe de son prêt désormais elle va dans un paddock en sable elle est mieux et a d'ailleurs très bien travaillé récemment elle sera de nouveau munie de hier descendante et pieds nus elle est en mesure d'accrocher une place moi ce numéro 11 il me plaît bien je l'ai gardé assez haut en 5 fin assez haut cinquième position mais faites attention moi je l'aime bien ce numéro 11 à numéro 12 d'Archo Hans on passe au numéro 12 charlie de l'aunay et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce charlie de l'aunay ce numéro 12 d'ailleurs que je n'ai pas retenu mais c'est quand même il est quand même sur ma petite liste des possibles possibles troubles faits en cas de défaillance voilà donc c'est celui qui me fait le plus peur même si il n'est pas non plus sur une liste de cassage il est sur une liste champs réduits mais il est quand même en tête cette liste champs réduits donc méfiance à numéro 13 madrchoch lény les braïderov chez champs réduits on passe au numéro 13 fly speed et on écoute jean-marie monclin fly speed reste ferré car on lui protège les pieds en vue du prix reynolds le 7 novembre sous la selle il a besoin de ce parcours où il a l'inconvénient de rendre 25 mètres cependant il n'est pas hors d'affaire pour autant à l'issue d'un déroulement de course favorable sur numéro 13 sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic on passe au numéro 14 il y en a écouté romain de rieux il y en a été malade une quinzaine de jours à son retour de cagnes aussi elle n'a pas été revue depuis ici elle va se présenter en bonne condition elle a bien travaillé dernièrement elle évoluera ferré avec quatre alus légers ce qui ne va pas l'empêcher de défendre ses chances avec grâce du dijon en tête la victoire sera difficile mais elle peut se placer numéro 14 je l'ai gardé en bout de combinaison attention on passe au numéro 15 on écoute Pierre-Alain Renoua le taboula Digné droit répondu à mes attentes pour sa rentrée à Caen il est bien au travail et sera allégé dans sa ferrure il n'est toutefois pas encore à 100% et à l'inconvénient de rendre 25 mètres s'il terminait en fin de combinaison à l'issue d'un bon parcours le contrat serait rempli ce numéro 15 je l'ai pas retenu mais pour les amateurs de champs réduits question de feeling à Digné droit amstache madrčoš lé nilibraïderov chez champs réduits on passe au numéro 16 Firello et on écoute Cyril Chenu Firello était bien souple pour sa rentrée ici ce n'est pas du tout un objectif il a encore besoin de se remettre dans le bas et ce numéro 16 je l'ai pas retenu dans mon pronostic Adnimo stash madrčoš le pronostic ça donne 3 7 2 as 11 14 5 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu en plus ça aide beaucoup la chaîne pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez-vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao ciao